Il n'y a pas de mystère, si le film est toujours là aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis génial, c'est parce que la cohésion de l'ensemble des gens était parfaite. Et on était là tous les jours sur le tournage, tout le monde savait qu'on faisait un film exceptionnel. Je suis fier de toutes les scènes, mais chaque fois que je les regarde, je suis comme ça. Parce qu'il y a tout le temps un truc qui déconne, il y a tout le temps, je sais, la caméra ne va pas assez loin, le point, le mec ne joue pas assez bien, le mec derrière, il y a un truc qui est là. Donc c'est très, très difficile de regarder. Puis surtout maintenant, avec le 4K, j'ai vu des défauts dans les plans que je n'avais pas vus en pellicule. Comme là, il y a une vitrine qui doit exploser, un mec, il doit passer à travers une vitrine. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui se jette à la vitrine, c'est un déclencheur à son pied pour qu'il puisse partir avec un vérin à 5 mètres derrière. Et il faut que la vitrine explose juste une fraction de seconde avant pour qu'il puisse passer, donc c'est deux effets spéciaux. Si la vitrine explose d'une fraction de seconde après, lui, il s'étale. Trois semaines avant le tournage, mon producteur Christophe Rossignon est venu me voir et il m'a dit qu'on n'a pas assez de sous. On a des gens qui nous ont dit non, donc on n'a pas assez de sous pour faire le film comme tu veux. Il faut qu'on économise de l'argent. Et je leur ai dit, mettons tout l'argent qu'on a sur la banlieue, sur la cité, pour que je puisse avoir mes hélicoptères, ma caméra, ma grue, mon steadycam, et tout ce qu'on va faire à Paris, on va le tourner caméra cachée, donc ça veut dire longue focale, micro cachée, toute petite équipe. Et j'ai dit, on prend une camionnette et on met le matériel dans une camionnette, tout ce qui ne rentre pas dans la camionnette, j'en ai pas besoin. Ça m'a obligé à tourner toute la cité d'une manière très large et intégrer les personnages dans le décor. Et par contre, Paris, de m'obliger de tourner en longue focale, ce qui fait que je décroche les personnages du décor qui est flou et m'empêche d'avoir des problèmes, d'être obligé de bloquer les rues ou de trucs comme ça. Donc en fait, tu te sers des problèmes pour en faire des qualités. La scène du commissariat, quand il les tape, c'est un peu plus parce que la caméra est fixe et que je leur ai dit, ils avaient un thème et le thème, c'était surtout de... Je vous l'ai laissé faire, quoi. C'était vraiment l'histoire de mettre les comédiens face à face et de dire, vas-y, mets-toi dans la peau d'un flic. Et surtout, j'avais cette vision du jeune flic qui regarde et qui va devenir comme eux plus tard. Parce que tu sais que dans deux heures, ils sont peut-être sortis, ces deux-là. Enfant, profitez, parce que... Hein ? Tiens, 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 tiens. Non, non, juste comme ça, comme ça. Voilà, comme ça, regarde. Et après, voilà, c'est ça. Après, tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il faut. Tu vois ? Surtout, il faut... Contrôle, tu vois ? Contrôle, absolument. Ça, c'est de la médecin. Mais ça, par exemple, je crois qu'on en a fait une dizaine de prises. Tu n'obtiens pas les choses comme ça la première fois. Ou alors, tu l'obtiens la première fois, mais tu le sais plus tard. Quand tu as raté les neuf autres, tu te dis, en fait, la première n'était pas mal. Filmer en noir et blanc, c'est plus difficile à vendre. Donc, tu es obligé de filmer sur support couleur en sachant que tu vas le sortir en noir et blanc plus tard. Si le film n'était pas en succès au cinéma, il sortira en couleur à la télévision. Par contre, j'ai tout fait pour qu'en couleur, il soit horrible. Le costume de Saïd, qui est un survêtement tacchini doré, qui n'existe pas dans la nature, on l'a fait fabriquer, parce que personne ne porte un truc doré. Aujourd'hui encore, un petit peu. Mais à l'époque, tu faisais ça dans la rue, les mecs, ils te tiraient dessus, tu vois. Donc, on s'est dit, au moins, là, on ne pourra pas être en couleur. Arrête, fils, putain, hein ! Fils, dégage, arrête ! Mais qu'est-ce que tu as, toi ? Arrête, fils, dégage, putain, il y a moins, j'arrête ! Moi, je suis le dernier des combattants de la liberté dans le système pourri, ok ? Vas-y, 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 dégage, dégage, vas-y, dégage ! Casse-toi ! En 1995, aller tourner dans une cité, c'était quelque chose de compliqué, parce que les gens des quartiers n'avaient aucune confiance dans les médias. Les médias étaient très partie prenante et très insultants. Donc, à chaque fois qu'ils voyaient arriver un journaliste avec une caméra, ça pouvait se terminer à jet de pierre. Je me suis dit, il ne faut pas aller dans les cités les plus connues, les plus dures, parce que là, on allait vraiment au contact du problème, parce que c'est des cités très fermées, avec des jeunes qui n'avaient vraiment pas du tout, du tout envie d'être dérangés. Et j'ai trouvé cette cité au milieu de nulle part, à 30 bornes de Paris, 35 bornes de Paris dans les Yvelines. Et je me suis dit, on va être calme, là. En fait, non, parce que c'est une cité complètement oubliée, les gens qui sont là vivent en autarcie complète. Par exemple, le premier jour du tournage, c'était un lundi, et le premier assistant m'appelle, il me dit, bon, je suis devant ma fenêtre, il y a des voitures qui brûlent, il y a une émeute. Je dis, on fait quoi ? Il me dit, tu viens demain à 6h, et puis on verra si on arrive à tourner. Puis on est arrivé le matin, et puis les voitures, elles fumaient encore. Et puis on a commencé à tourner, et puis au fur et à mesure, ça s'est installé. Et on a établi un contact tout à fait normal et humain avec les gens du coin qui nous ont acceptés, qui nous ont soutenus, et qui, jusqu'à aujourd'hui encore, sont vraiment partie prenante du film. Le problème des maires à l'époque, c'était que chaque caméra dans une cité pouvait créer des problèmes. Donc ce qu'on a fait déjà, nous, c'est, on a changé le titre du film, on l'a appelé « Droits de cité », pour ne pas arriver devant un maire en disant on veut faire un film sur des violences policières qui s'appelle « La haine ». Ça ne serait pas passé. Donc on a changé très vite, très vite. Et puis aussi, on ne voulait pas que, sur le tournage, les jeunes voient qu'il y a un film qui s'appelle « La haine ». On a travaillé avec des maires qui n'étaient pas tous contre. Il y en avait quelques-uns qui nous ont dit non, absolument pas, parce qu'ils connaissaient le problème. D'autres qui ne voulaient pas de problème. Et puis des maires qui nous ont accueillis, ils nous ont dit « Le problème, ce n'est pas nous, c'est les gens du quartier. Est-ce qu'ils vont nous accepter ? » Et on a fait le travail qu'il fallait faire. On a vécu là-bas, on a loué un appartement, on s'est installé avec eux. On a allé traîner, fumer des joints avec les petits à la sortie. Et puis au fur et à mesure, au début, ils se demandaient qui on était. Très vite, au bout d'un moment, on a discuté, on a dit « On faisait un film ». Au début, ils nous ont dit non. Et puis après, ils nous ont dit oui. Tu connais les missions où ils piègent les gens, là ? Tu vois, alors, tu sais, c'était un mec connu et tout, il était sûr de se faire prier par la caméra cachée. Et son pote, comme il est au courant de ça et tout, il a organisé nombreux avec les mecs de la caméra cachée pour faire croire au mec connu qu'il est en train de se faire priéger. Une façon pour nous que tout le monde soit dans la cohésion, c'est d'intégrer les gens à ce qu'on faisait. Il ne fallait pas les tenir à l'écart derrière des barrières. Il n'y avait pas de barrières, tout le monde était là. On leur demandait juste avant le tournage « Mettez-vous sur le côté ». Et ils étaient tout à fait participants. Mais tous les gens qui passent dans la cité sont des gens du quartier. On n'a ramené personne de l'extérieur. Les gens sous l'CRS se sont fait marave par leurs copains qui ont trouvé une bonne, une bonne excuse. Et c'était marrant de voir comment les gens se comportaient. Les CRS devenaient très vite des CRS.